Non, alors, sache-le, j'ai très très mal dormi Moi aussi Donc, humeur excrave aujourd'hui Je me suis réveillé trois fois dans la nuit 3h, 4h, 5h En plus, tu sais que hier, j'ai tease aux gens Ouais, le NaoMG Première édition, génial, tu vois Demain, il y aura Dofla avec moi On fera quelque chose de complètement différent Je suis désolé les potes Et qui me dit qu'il n'est pas là aujourd'hui J'ai un rendez-vous Hashtag prépare tes émissions Désolé, désolé Mais j'aurais dû te prévenir, bah hier en fait Si, j'ai prévenu avant-hier Non, mais même avant, quand je t'ai demandé en fait Je suis désolé J'ai un petit rendez-vous avec un médecin Où est-ce que tu as regardé le NaoMG hier ? Ouais, j'ai regardé, c'était Franchement, c'était bien Et je pense que le replay, les gars, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez bien aimer Franchement, je me suis amusé Enfin, Valus, il est doué Pas pour l'Oreo L'Oreo, il a eu du mal un petit peu Il voulait ses huit Ça, c'était peut-être l'épreuve la plus marrante Ça, c'était trop drôle Par de mon point de vue, tu vois Et des masses grimaces pour descendre l'Oreo C'était vraiment trop marrant Putain, sacrée Valus Sacrée Valus Alors, j'ai regardé vite fait les clips qui ont été faits pendant le NaoMG hier Donc le NaoMG Je rappelle, le concept de l'émission, c'est un créneau, tout simplement, tous les après-midi de 15h à 16h Où j'ai carte blanche Donc je fais de tout Pourquoi NaoMG ? Parce que ça fait Nao multigaming, tu vois Et puis ça fait NaoMG, oh my god Moi, je l'avais proposé NaoGoogleShow Moi, j'aime bien, moi NaoGoogleShow C'est nul Moi, j'aime bien, moi Google Super, tu m'insultes en plus On paye ton amitié, vraiment Pardon, je suis désolé Mais j'avais de l'inspiration, tu vois Ouais, non, pas trop, non Il te fait un petit logo et puis... J'aimerais bien avoir un petit logo Donc, pendant ce créneau-là, je teste un peu des choses Des concepts, des trucs qui pourraient éventuellement vous plaire À base, quand même, un peu de jeux vidéo Même hier, si c'était plus du jeu IRL En tout cas, hier, le créneau vous a bien plu sur le 60 secondes chrono Donc ça, c'est quelque chose qu'on refera C'était vraiment bien Parce que, franchement, t'as trouvé la vidéo et tout Enfin, la manière dont t'as présenté ça L'épreuve qui débute Tu sais, la musique qui stresse et tout Même moi, j'étais dans l'ambiance Et Valouz, par contre, Valouz, il était à fond, lui Mais Valouz, il était trop fort Genre, je sais que toi, tu veux relever un peu le défi Ouais Mais ils m'ont proposé dans le chat En mode, Dofla, à ton tour et tout Et t'avais l'épreuve du gobelet Où il devait retirer un gobelet Jusqu'à ce qu'il atterrisse au trait Quelque chose comme ça Ouais C'était trop bien, ça aussi Mais c'est genre de jeu à faire en s'arrêtant entre potes, tu vois Mais moi, je sais, je fois avec ça Je sais pas Tu sais que c'est la main à gratter de Valouz, ça Ouais, je sais, je sais Ouais Mais c'est vraiment bien Alors, j'ai trouvé un petit clip, voilà Pour revoir quand même The move Plutôt énorme Je suis sûre que chez eux, des gens Est en train d'en faire un song C'est le garage à pièce Le but, mettre la pièce dans la fourchette T'as vu la musique ? Putain Et Valouz de Garde Aïe ! Aïe ! Pas mal, pas mal, pas mal Mais c'est trop bien comme épreuve Il y a faux le mec et tout J'ai réussi les gars, j'ai réussi C'est professionnel 15 secondes du coup Ouais T'as bien ton calepin, je vais pulvériser son record Ok Mais putain, ça me saoule T'inquiétez pas les gars Il a annoncé qu'il allait pulvériser le record Donc on verra ça Bah écoute, pourquoi pas la semaine prochaine Vous voyez là, l'épreuve de la pièce Moi je l'ai réussi du premier coup hier soir J'ai tenté Ouais mais ça j'étais sûre que des gens chez eux allaient prendre une fourchette, une pièce Et essayer d'emboîter les deux là Ça se tente, ça tente, c'était bien C'était vraiment bien Alors aujourd'hui du coup, rien à voir Rien à voir, ça va être du jeu vidéo Voilà, j'annonce J'espère que ça vous plaira Suspense, rendez-vous de 15h à 16h pour en savoir un petit peu plus Venez les gars Et je vois que tu n'as pas de feuilles mon cher Dofla Oui, tout est dans la tête Ouais ok, bah du coup c'est ton créneau, c'est ton état C'est le moment où tu poses tes petites questions Questions un peu confessions intimes Exactement Bah je vais répondre aussi avec toi Ça me concerne un petit peu quand même Cette fois-ci on retourne dans le thème de la famille Ok Et il y a vraiment des trucs Qui attisent ma curiosité un petit peu Et moi je vais te raconter aussi mes petites anecdotes Les petites questions La première Est-ce que tu aimes les grandes fêtes de famille ? Genre les rassemblements, l'oncle, le tata J'aime bien, je sais que dans ma famille Ça arrive, peut-être pas tous les ans Mais tous les 5 ans on va dire De faire une cousinade Genre t'as... Tout de ma famille, mes grands-parents C'est-à-dire ma mère, ses frères et soeurs Et tous mes cousins Mais aussi les soeurs de ma grand-mère Et donc leurs enfants, bam 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 C'est ça, c'est ça, c'est ça Et voilà, mes cousinades Du coup c'est quoi ? C'est que du côté maternel par contre C'est rassemblement côté... Côté paternel, on se trouve que dans les enterrements C'est... Joua extrême Sérieux ? Les réunions de famille c'est dans les enterrements C'est génial hein C'est un peu C'est côté de la famille T'as dit quelle ambiance là ? Moi c'est... Ça c'est dans les pavillons Tu faisais ça les grands rassemblements comme ça Dans les pavillons ? Genre barbecue et tout Non parce que vous êtes au moins quoi ? Ouais non mais c'est un jardin Mais attends, on est à la campagne Ah bah oui c'est vrai On a de la superficie On peut planter des tentes C'est vrai, c'est vrai Parce que nous on pouvait pas... On pouvait être quoi ? Peut-être 15-20 maximum dans l'appartement Parce que nous c'était vraiment On appartait tout Ah ouais Par contre nous en Martinique Dans Bled Quand on... Ah ouais quand on faisait des rassemblements de famille C'est ça, c'était dans les grandes maisons Il y a tout le village Mais c'est vrai on fait ça Allez on va le dire Il y a tout le village qui se rassemblait Au temps d'un bon barbecue Bananes plantains Le soda Tout ça Les Antilles La mer à côté Les chips à la banane Ça c'est mon pichet mignon Ça c'est le feu C'est le feu Mais il y en a en France Tu peux en acheter Ouais mais ça n'a pas la même saveur Que quand tu la manges là-bas sur la plage Bah oui Le décor fait tout quoi C'est vrai C'est vrai Ma mère elle a arrêté les rassemblements de famille Parce qu'il y en a Enfin Tu vois Elle doit faire à manger Elle doit dépenser En plus ça coûte cher de faire un repas de famille Enfin c'est Pacheter la fiante Plusieurs personnes Le soda Les féculents Tout ça Après on discute Enfin moi Moi j'aimais pas trop en fait Enfin là à mon âge J'aimais pas trop parce que Tu vois Par exemple Dans une période où j'étais au chômage Tu vois C'était en mode Tu fais quoi dans la vie J'étais au chômage Ça me faisait chier de le dire Tu vois J'aurais pu mentir Mais à côté de ma daronne Tu vois Ça le faisait pas trop quoi Ah donc tu mens dans les réunions de famille Non je mentais pas Enfin je voulais mentir Parce que Honnêtement Mais on s'en fout non C'est la famille Pfff ouais mais Tu te fais un peu juger quoi Genre t'es au chômage quoi Alors moi ça m'a fait beaucoup rire Pour l'anecdote Ouais Donc Quand j'ai commencé les vidéos sur Youtube Et que notamment J'ai cast le premier GoulTerminator Donc là j'avais l'impression D'être en mode Parce que j'avais été sélectionnée Du coup par Ankama Pour caster mon serveur Et j'étais en mode Waouh Ankama me fait C'était à mes débuts Ankama me fait suffisamment confiance Pour que je sois Casteuse d'une compétition L'esport Blablabla Toi même tu sais Donc j'étais toute enjaillée Par l'idée Et du coup Le GoulTerminator c'était au mois d'août Et les réunions de famille C'était au mois d'août Oh putain Du coup Le soir je devais rentrer Pour cast un tournoi Enfin un match Et donc j'explique ça à mes cousins Mes cousins Pas ceux qui ont mon âge Et qui peuvent un peu comprendre Les jeux vidéo Pourquoi tu passes autant de temps dessus Etc Et donc j'explique Mais voilà J'ai une chaîne Youtube J'ai des vidéos Je commence à dire à mon cousin Avec qui je suis le plus proche Donc pas de jugement Et tout Il trouve trop cool Voilà Mon cousin Cool quoi Sauf que Sa mère Devant se faire chier à table Laissait traîner une oreille distraite Vers notre conversation Ouais Et comme Comme voilà C'est un peu Le sport national Les ragots Les potins Dans la famille Amplifiés Déformés Le jeu fait des vidéos De jeux vidéo S'est transformé En jeu fait des vidéos Porno Alors je ne sais pas Comment Comment dans sa tête Le mix Max est passé Elle s'est dit Elle fait des vidéos Sur internet C'est forcément du porno On sait où elle va Sur les sites En tout cas Ça fait plaisir Et du coup Elle est allée voir ma mère En mode Tu sais Ta fille Ah ouais D'accord Le téléphone arabe Ouais Elle fait des vidéos Porno Sur internet Et ma mère Morte de rire Elle a dit Mais débouche-toi les oreilles Tu comprends tout de travers Et ma mère Qui était complètement Au courant De mon activité Lui a expliqué Ce que c'était Et qu'elle faisait Complètement erreur Et que quand bien même Elle lui a répondu Mais si ma fille Faisait des vidéos Porno Sur internet Crois-moi Que je serais Au courant Et voilà Ma mère Elle est au courant De ce que je fais Mais pas mon frère Il n'est pas du tout Au courant De ce que je fais Il sait que je joue A Dofus Parce qu'il y jouait avant Mais genre Il ne sait même pas Que je joue à LOL Ou à Shazada Il ne connait même plus ce jeu Il n'est plus dans Le derrière jeu vidéo Mais les autres membres De ma famille Il y en a 2-3 qui sont au courant Parce que tu sais Comme tu as le statut Où tu es entrepreneur Tu vois Il me demandait des conseils Et il m'a dit Enfin il me donnait Des conseils En mode Putain c'est super Ce que tu as fait Si tu as besoin d'investissement Je suis là Appelle-moi Non mais c'est stylé J'ai joué un Tipeee Un Tipeee et tout Non mais c'était cool Le mec Enfin il était Enfin Tu vois C'est un chef d'entreprise Dans l'ambulance Donc il achète des véhicules Il transporte des gens Etc Etc Et moi Quand je lui ai dit Que je stream mes jeux vidéo Tu sais Le mot streamer C'est ce que ça veut dire Et tout Il m'a dit Putain c'est pas mal Je lui ai dit Que Ouais Des gens ils se font Beaucoup beaucoup d'argent dessus C'est une minorité Tu vois Mais je lui ai montré Les mastodontes Genre C'est ratant Domingo et tout ça Il m'a dit Ah ouais Donc lui Il fait des donations Et du coup La donation ça va dans l'entreprise Après il se tire un salaire C'est ça En gros les donations Ça fait le chiffre d'apperture Il était super intéressé Par Ce domaine tu vois Ce nouveau métier Et Et j'étais fier de lui expliquer Que Tac Moi c'est ce que je fais Et tout Tchaï Ça m'a fait rire C'est quand j'étais à la Lyon eSport Ouais J'ai dû prendre un Uber Pour aller Un Uber Pour aller Jusqu'au stade Enfin À salle des sports Je sais plus comment ça s'appelait À Lyon Où ça se passait Et le mec Il comprenait pas Enfin Il disait Ah ouais Vous allez faire quoi C'est vrai Les chauffeurs Ils posent souvent des questions Ah ouais Vous allez faire quoi Vous allez où Puis je lui explique C'est pour une compétition De jeux vidéo League of Legend Alors j'essaye de lui expliquer Un peu Il était là Ah ouais Et les gens gagnent de l'argent Avec ça Tu vois Il était sur le cul Genre du cash price De la valeur Alors qu'en vrai Comparé à d'autres compétitions Et aux Etats-Unis Ou quoi C'est rien C'est du bitchat Tu vois Mais il était Il était de ouf Genre il était en mode limite Il arrête sa carrière De chauffeur de Ouais pour faire ça Mais si on commence Ça va On peut se faire de l'argent facilement Enfin il était en mode comme ça Alors je fais Alors gros Tu vas t'arrêter Tu vas t'arrêter C'est pas que c'est pas tout le monde Il n'y a que les meilleurs Et encore C'est ça Arrête Moi c'est pareil Avec les chauffeurs de la mer Je raconte systématiquement ce boulot Comme ça On sait que ça fait de la tchat Des chauffeurs Ils parlent même pas T'es obligé d'engager la conversation Et moi je lui dis Ce que je fais Mais c'est cool Mais les réunions de famille Quand tu t'as raconté ta vie Il me dit Ouais t'as une copine C'est quoi ton boulot C'est quoi tes études Putain laisse pas tranquille Tu vois Bah moi ça me faisait Enfin cette période Ça me faisait chier De dire que ouais J'étais au chômage Alors que Il y a 4 ans Tu me posais la question Je te dis Je suis en licence de littérature Ça tient déjà Ma mère elle était contente En mode Ah ouf Il fait des autres études Et tout T'aurais dit Je fais pom pom boy Non ça c'est chouette Bam On part sur le débat d'hier Je vais faire insulter Hier donc là Qui se fait maltraiter Suite à l'émission Par des féministes Sur Twitter En sang Sur le paillasson Avant la porte d'entrée C'était énorme On va y revenir Les potes S'inquiétez moi La PLS Deuxième question L'évitement du sujet Ok go T'inquiète Je vais revenir T'inquiète J'ai une question sur ça d'ailleurs Deuxième question Dans quel pays Aurais-tu vivre avec ta famille ? Dans quel pays ? Tu resteras en France Ou tu bougerais ? La Bretagne C'est un pays Non Non pas du tout Un pays ? Un pays Moi je pense pas que Je quitterais la France Ils ont les couilles de partir Quand même Moi je pourrais pas partir Je l'ai toujours dit Pourquoi ? Parce que j'aurais la barrière de la langue Ce serait un peu chiant Ouais le Canada Non mais ça me dérangerait pas Il faut pas avoir des maisons secondaires Un peu partout sur la planète Tu vois Ou aller faire trois mois par-ci Trois mois par-là Mais je crois que mon fief Je le garderais quand même en Bretagne Moi je pense pas Qu'il quitterait la France Je pense pas Je suis comme un boomerang En élastique Avec toute sa famille quand même Je m'étire Je m'étire Je m'étire Pour mieux revenir Tu vois Ouais C'est ça Par exemple Il y a un membre de ma famille Tu vois Toute sa famille Ils sont partis en Angleterre Faire leur vie là-bas En mode Ils ont quitté la Marthique Pour aller en Angleterre Après la barrière de la langue Ça s'apprend Oui je suis d'accord avec ça Genre au début t'es en galère Et puis à force En fait y'a pas que la barrière de la langue Genre moi je kiffe la France Tu vois Notre pays On est un putain de pays Moi j'aime pas Je kiffe la France Y'a des cons en France Donc l'amateur de vin Et de fromage Non mais voilà Mais il y a toute cette gastronomie On confie son histoire Mais il y a toute la gastronomie aussi Qui est Qui est Ouais ouais La gastronomie Aux yeux de l'international On mange des cuisses de grenouille Un gros Et des escarpochins Wouah Mais ça c'est à l'époque Ça c'est les clichés de l'époque J'ai jamais mangé ça Je sais pas si vous avez déjà mangé ça Non 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 Des cuisses de grenouille Non Des cuisses de grenouille Mais si Pour les anglais On est des Moi je mange pas Frog T'as déjà mangé ça toi ? Non mais je sais que Pour la planète Les français mangent à tous les repas Visiblement Des cuisses de grenouille C'est fini ce cliché de merde C'est plus la baguette Ou le Ouais Le fromage Le fromage Et le vin La baguette Le champagne Le champagne Le champagne français Ça aussi c'est très français La boulangerie quoi Ah mais cuisses de grenouille C'est à l'époque Est-ce que c'est bon Tom t'as déjà goûté ça ? Tom qui nous dit Négativement C'est négatif C'est un nom négatif De la part de Tom Pour la cuisse de grenouille Je sais pas les gens du chat Cuisses de grenouille Escargot Cerveille Ah mais putain Escargot En Bourgogne c'est trop bon Grenouille Escargot Le feu Alors le chat C'est des vrais francs chouillards Putain des vrais français What the fuck Putain La crème c'est trop bon Attends on est les deux seuls pélos A jamais avoir mangé de cuisses de grenouille En franchement En tout cas sur le chat En fait j'ai pas C'est pas que j'ai pas envie d'en manger Tu vois C'est pas que ça m'interpelle pas J'aurais bien goûté Tu vois y'a pas de problème Mais genre c'est pas un Je vais au restaurant pour manger Une cuisse de grenouille Enfin ça me fraîchit quoi Je préfère que c'est un mec Qui me le fasse goûter Mais ça se trouve c'est bon Nao Ça se trouve tu vas kiffer Je vais vomir dans la tienne Ça se trouve c'est bon C'est frit J'en sais rien C'est bien cuisiné En tout cas c'est assez différent Quand j'étais jeune En tout cas j'étais super difficile Sur la bouffe Oh ça donne pas du tout envie Ah ouais finalement C'est super musclé Elles ont des cuissettes Elles font du la muscu Finalement je vais me rétracter Je sais pas Je coûterais pas Icar qui nous donne des boulets 5 euros Continuez comme ça vous êtes top Merci beaucoup Icar Je te fais un coeur patate Kiffe la matinale mon pote Un coeur patate C'est pas pour un coeur Bah non mais Oh mon dieu Voilà C'est un coeur de Zelda Quand tu récupères ta vie Ouais mais je sais pas T'as des grandes mains aussi Non tu vois mon coeur C'est une patate Donc mon démat est parfaitement adapté Puisque j'ai des émotes sub twitch C'est un coeur patate C'est un coeur breton ça Mais Pardon Pour voyager J'irais bien au Japon Mais franchement Pour refaire sa vie Pour vivre Pour vivre avec sa famille Je pourrais pas changer de pays En fait Franchement Même le Canada Enfin Tom il l'a cité Enfin Je sais pas Le Canada c'est Ça m'attire pas le Canada en fait Non mais vraiment Genre les Donc là il a peur d'avoir froid Ouais il y a ça En fait le froid Tu pourrais avoir un raton laveur domestique En fait Ça me casse tellement les couilles Le froid en France Que je pourrais pas changer de pays Pour aller dans un pays Où il fait froid encore une fois Putain quoi Je vais aller au state Là où il fait chaud Tu vois Californie ma gueule Tu vois Mais regarde comme c'est beau Mais ouais c'est beau Je suis d'accord En voyage ce matin au matinal Après il y a des personnes Qui aiment le Canada Mais ils en ont rien à foutre Du climat C'est plus pour la culture Tu vois J'ai en pays étranger J'en ai pas fait x mille Mais j'ai fait l'Islande Et c'est un putain de pays quoi Genre ça J'y retourne quand tu veux Ah t'as été en Islande J'étais en Islande En road trip Avec ma meilleure amie Quand on était infirmière Tous les deux Genre on a pris quasiment un mois Pendant l'été on est parti Et c'était le petit feu Sauf qu'à la fin Tu vois genre Islande c'est quoi En gros c'est des cascades Je résume un peu L'île Il y a des geysers et tout Ouais il y a des geysers et tout Mais il y a énormément de cascades Du coup la première cascade qu'on voit C'est une cascade miniature Genre on passait Parce qu'on a fait un road trip Donc on a fait tout le tour de l'île En voiture à deux Donc le premier truc On voit une cascade Genre c'était pas prévu Sur notre plan de route On l'a vu On s'est arrêté On était en mode Waouh c'est huge J'ai tout regardé une cascade On est resté Genre toute l'après-midi Près de la cascade Parce qu'on trouvait Que c'était ouf Alors que c'était Mais c'était une baby cascade Le truc C'était 20 cm de haut J'abuse un petit peu Mais voilà Et au fur et à mesure On voyait des cascades De plus en plus spectaculaires Ce qui fait que le dernier jour On arrivait Ouais bah c'est une cascade Tu marchais 2 km pour aller là-bas Et quand t'arrives Ouais bah c'est une cascade Il y a des cailloux Il y a de l'eau Il y a du courant T'es resté combien de temps là-bas ? C'était combien de temps ? On est resté 3 semaines Ah ouais quand même Putain Un très long road trip Et alors pour l'anecdote Il y a énormément de gens Qui choisissent de louer Des camping-cars Pour faire le tour Et nous on avait pris L'option en voiture Et auberge de jeunesse Il y en a partout Donc c'est assez facile Donc on avait fait Notre petit plan de route Et puis après On avançait un petit peu À l'aveuglette Genre sur la journée On n'avait pas de programme défini Mais on savait la nuit Où on allait dormir Et donc on va dans un endroit Et on croise Un camping-car Qui venait en face de nous Sauf que Les routes sont quand même Un petit peu étroites Surtout quand on arrive Dans le nord de l'île Et donc c'était moi au volant Donc vas-y J'essaye de me faire Mon petit freineau Il faut savoir Qu'il y a des fossés Assez impressionnants Sur les bords de route Ah ouais putain Ça fait peur sans Et du coup J'étais là Je me suis garée au maximum Et en face C'était la nana Qui conduisait le C'était un couple Et c'était la nana Qui conduisait le camping-car Ouais Elle avait du mal Et elle s'est dit Vas-y je sers Elle a cru qu'elle avait une voiture Oh putain Du coup d'un coup D'un seul Je vois le camping-car Je voyais le truc au ralenti Dans ma voiture Je pouvais rien faire Tu vois Et leur camping-car C'est Non On est sortis On a fait On peut peut-être Vous aider Mais qu'est-ce qu'on allait faire On allait pas pouvoir Tracter avec notre voiture Le camping-car Ils ont fait quoi La meuf Elle s'est fait pourrir Par son mec C'était quoi C'était des français Avec ma copine On était là C'était des français On était là Bah ça y est J'ai brisé un couple Le mec Il avait archi Oh putain Bah t'imagines Il y a une caution Sur le camping Non je comprends Mais du coup Ils sont partis Enfin Vous êtes partis Après on a dit Qu'est-ce qu'on peut faire Ils nous disent Bah rien On va appeler la dépanneuse Et du coup Bonne continuation Surtout Bonne vacances Ça commence plus Ça me regarde Par contre Ça m'arrive Dans un pays anglophone Moi je pourrais pas C'est aussi l'Islande Ouais C'est pas anglophone Non c'est pas anglophone Mais non Non mais l'Islande C'est au-dessus Il y a la Grande-Bretagne C'est au-dessus encore Mais non mais moi Je n'étais pas d'un pays Anglophone Anglophone Genre si par exemple Ma voiture elle tombe en panne Putain je prends mon téléphone Je dis Elle peut me Elle peut me Je peux pas dire On a besoin D'aide Ils vont lui envoyer Les pompiers Tu peux dire Can you Elle peut me Merde J'arriverais même pas à le dire En fait Je prends mon téléphone Je dis Elle peut me Putain Putain En live En live Bah Putain Je sais même pas quel numéro Je pourrais Moi je sais pas Je prends mon hôtel Je dis Bah elle peut me Mais comment tu expliques que c'est ta voiture qui a un problème Elle peut me My car is down Un truc comme ça tu vois Je sais pas un truc comme ça Non franchement C'est pas mal il y a de l'idée Après il faudra que tu lui dise Où tuer quoi Oh putain de merde Oh la 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 Il va Parce que I need to win Red for gone Non mais le pire En fait le pire Non mais le pire c'est même Le pire c'est pas ça C'est que Ok Tu dis Help me My car is down Bon Il voit déjà que je suis un blédard Enfin je suis un mec de France Il va reconnaître mon accent Tu vois je suis français Il va dire Ok j'ai un problème avec ma voiture Mais si lui Il me pose des questions Mais là je vais être encore plus perdu là Je vais être mort Il va me dire Parce que tu sais Les anglais ils parlent le vide Ils font particulier Non mais ils font C'est comme toi Quand t'as un étranger Quand tu lui réponds en français Tu fais pas Oui alors vous prenez à droite Et ensuite c'est à gauche Et puis vous allez à 4 à 4 pour biais ton Et en plus tu prends un langage soutenu Oui pendant la deuxième phase De la période lunaire Tu veux non Tu adaptes Oui il va s'adapter À droite Tu fais le langage des signes en plus Fillon Il va me dire Par exemple Il va me dire Je suppose qu'il va me dire Où est-ce que vous êtes En anglais Where are you Ok dude Where are you Un truc comme ça Ah non ils vont pas te dire Dude Néguet Néguet peut-être Ok Néguet Where are you Le mec te dit ça au téléphone Il est pas hyper respectueux Je vais dire Oui c'est vrai Je sais pas Je vais lui dire On the world Street Je vais essayer de trouver Je pense que là Il faut absolument Qu'on fasse une cagnotte Téléthon fil rouge Je sais pas comment Il faut qu'on trouve un truc Pour envoyer Dofla En Angleterre Mais j'ai déjà été en Angleterre J'ai déjà été en Angleterre Et il va nous faire des live streams De là bas Où il essaye de demander Des choses aux gens Ce serait énorme Je tiens un concept là Oh je suis mort Non mais ça J'ai vraiment pas envie Qu'il m'arrive une couille En Angleterre Parce que putain Pour se faire dépanner Et alors au States Au States Au States Non seulement tu peux appeler un garagiste Mais en plus tu emballes la meuf du garagiste Parce que t'es un français C'est cool quand même Ah bon ? C'est Brocken qui disait que t'es français Je fais que t'ouvres la bouche Ça y est t'as déjà pécho quoi Sérieux ? Putain Brocken C'est bien J'ai rien au States alors mon pote Je suis au States Mais voilà Les vacances Non Pour revenir au sujet de base La famille Pour rester en France les potes En Bretagne Ou en Bretagne si tu veux Allez là Ah mais d'ailleurs en Bretagne Ouais Une question avec ta famille Bon c'est vrai que là t'es chez EC Je sais pas Tu seras où dans 10 ans Dans 15, 20 ? Je serai là où la fibre est Où la fibre ? Ah ok C'est pas faux Actuellement donc pas en Bretagne C'est vrai Ah non en Bretagne Je pense que les grandes villes en Bretagne Nantes Non t'es pas en Bretagne Non merde Le débat est relancé Nantes est-il en Bretagne ? Il y a la fibre à Nantes Mais dans les grandes villes en Bretagne Il y a de la fibre ? Ouais super J'ai pas du tout envie d'habiter à Rennes Je pense que chez toi Si je vais vivre en Bretagne C'est pour vivre chez moi Tu vois Avec qui t'as eu des basses avec Raph ? Ouais c'est avec Raph Il a pété un câble là-dessus Ouais d'accord Ok pardon Non mais on va pas la refaire Vas-y Je garde mes arguments pour moi Je passe Joker pour cette question Tom il avait Il voit ça autrement Donc tu peux lui expliquer Vu que la dernière fois t'avais Raph en régie C'est pas en Bretagne Non mais j'ai expliqué que historiquement Nantes était rattachée un petit peu à la Bretagne On a le château des ducs de Bretagne à Nantes Parce que la Bretagne historique était plus vaste et englobée Nantes Mais quand j'ai dit ça Mais non c'est Nantes C'est pas la Bretagne Ouais Raph il est Je me suis fait incendier sur le chat Alors que je n'ai pas dit qu'à l'heure actuelle Nantes était en Bretagne Non Non en géo aujourd'hui Nantes n'est pas en Bretagne C'est Pays de la Loire 44 Loire Atlantique même précisément Voilà T'as Brest T'as reine aussi pour la fibre Ouais non mais Brest Alors j'ai habité Brest C'est la ville la plus horrible au monde Chelsea vient de Brest Ah oui J'ai fait mes études à Brest Donc c'est une ville qui a été bombardée Pendant la seconde guerre mondiale Donc qui a été reconstruite par les américains Puisque c'était quand même un port C'est un super port militaire hein Brest Mais alors ils ont construit la ville En carré rectangle Que du béton C'est moche On a le port de commerce également à Brest Qui amène des bateaux remplis de soja Ou ce que tu veux Quand ils arrivent ça pue dans toute la ville Ah ouais dans toute la ville carrément Et en plus Bah du coup vu comme la ville est construite Y'a des courants d'air C'est horrible Voilà Comment je faisais des pins Brest là magnifique Par contre Ce qui m'a toujours fait un peu Ce qui m'a toujours un peu hype C'est le pont quand tu arrives sur Brest Le pont de Brest Celui-là là ? Non non ça c'est rien Je te parle du vrai pont de Brest Entre Plougastel d'Aoulas et Brest Ok Ah ouais y'a le téléphérique et tout Moi je l'ai pas connu le téléphérique Ou alors je l'ai jamais pris en tout cas Ah c'est récent Par contre c'est une ville universitaire T'as toutes les facs là-bas quoi C'est pour ça que je m'étais retrouvée d'ailleurs là-bas Je vivais dans le quartier des kebabs Intéressant Quand t'as la fin de cuisiner Allez hop un petit kebab Un petit sainte-balle Une fois je me suis fait Civre dans la rue Du coup je marchais super vite pour rentrer chez moi Y'avait pas le tram encore à l'époque Donc je prenais le bus qui était un peu plus loin Et puis là je faisais un petit truc de marche rapide Parce que je voulais pas montrer que je courais Genre que je fuyais devant Le potentiel mec qui me suivait Donc je marchais très très vite Et j'avais qu'une hâte C'est de rentrer dans le hall de mon immeuble Et de fermer la porte Et n'empêche que le gars il tournait dans toutes les rues Où je tournais J'étais pas bien Oh putain ça fait flipper ça Après par contre nous les filles on a un jeu Parce que donc qui dit militaire dit en plus c'est la marine Ouais Et donc il y a très très souvent débarquement de marins En tenue et uniforme Dans les villes Et du coup il y a un jeu Et surtout ça porte chance C'est la... Le mythe veut ça Le mythe ça porte chance De toucher le pompon du marin Donc dès que tu vois un marin Tu cours vers lui Et tu fais oh le pompon Et ça porte chance Apparemment Voilà Les petites traditions culturelles de la Bretagne Qu'est-ce qu'il va nous faire Tom encore J'entends une petite musique là Ils entendent le chat là ? Oh putain C'est pas tous des marins là Il y a un petit indien là Un petit cow-boy Du coup ça revient à ma question Avec ta famille Est-ce que tu seras plutôt ville ou campagne ? Si la fibre arrive à la campagne Je préfère la campagne Mais il y a la campagne Ok Pas dans les villes genre Brest, Rennes Après là en soi J'aime bien dans le sens T'as tout à proximité à peu près Sur Paris C'est quand même assez confortable Quand j'y pense Tu vois quand je réfléchis Sur Paris tu parles ? Oui Mais je suis toujours aussi feignasse À l'idée de sortir Pour aller voir les trucs tu vois Alors qu'avant Pour aller à un magasin Genre aller au Leclerc Faut que je prenne ma voiture Et que je fasse 20 kilomètres Genre même moi Enfin Tu sais on avait un pizza Juste en bas Il y avait le pizza Même pour le pizza J'étais un peu flémant aussi C'est vrai Tu commandes pour te faire livrer Alors le truc Il est en bas chez toi Non moi je serais Par contre ma mère Elle elle est plutôt En mode campagne Genre si elle pouvait quitter ma ville Enfin sa ville sarcelle et tout À côté de Paris Elle irait à la campagne Je lui dis Mais pourquoi tu vas aller à la campagne Maman putain ? Mais la campagne par contre C'est bien C'est reposant T'as pas les bruits De genre J'habiterais de la nationale Je n'entends que des voitures À la campagne C'est silencieux C'est reposant Par contre Le bord de mer Ouais Ça c'est obligé Ah l'air iodé J'adore Ça ça me manque Ici c'est l'air pollué C'est pas la même T'habites à côté de la mer ? Ouais Putain ça C'est stylé ça Bah c'est difficile De pas habiter à côté de la mer Quand t'habites en Bretagne Bah si t'habites à... T'es entouré d'eau un petit peu Pas forcément Si t'es vraiment dans le centre de la Bretagne Enfin même t'as la mer à je sais pas Une heure peut-être max Tous les sons sous taille Une heure quand même Faut faire du chemin Mais ma mère Enfin moi je le dis J'étais à la campagne Putain j'étais même pas en 3G J'étais en 2G s'il te plaît C'était wow Elle est où le réseau là ? C'est comment ? Moi je pourrais pas Mais pas à la campagne de Bretagne J'étais en Bretagne A la sortie de Pokémon Go J'avais que des ratata Non mais moi par contre Y'avait pas de Pokéstop Y'avait rien C'était la dèche C'était la campagne du 7-7 Le département 7-7 Oh l'est Je crois que c'est le plus grand département de France Si je dis pas de conneries Si je dis vraiment pas de conneries Le 7-7 c'est un coin perdu Y'a des villes qui n'existent même pas Je sais pas Y'a des filles Y'a 300 habitants Un délire comme ça J'étais en 3G En 2G C'était wow C'est des On appelle ça en France Des zones blanches Tu sais les zones où Y'a presque pas de réseau téléphonique Mais pourtant aujourd'hui Quand tu vas en ville dans Paris Et que t'as ton téléphone Qui affiche le Edge Avant t'avais du Enfin tu pouvais faire des trucs avec Edge Aujourd'hui Quand ça s'affiche Edge Ça veut dire t'as juste pas de réseau Non mais en fait Quand tu peux Rien fonctionne Quand t'as le Edge Tu peux juste téléphoner C'est tout Je crois que c'est la seule chose Que tu peux faire Je crois que c'est tout Bah y'a des endroits dans Paris Où j'ai Edge Tu vois et c'est Paris pourtant Le 7-7 J'habiterai jamais dans le 7-7 J'habiterai jamais dans le 7-7 C'est pas bien ? J'arrive pas à me rendre compte À quoi ça ressemble Le 7-7 c'est La Seine-et-Marne Si je dis pas de connerie Tom Seine-et-Marne Le 7-7 c'est Tu sais c'est vraiment les villes Où c'est vraiment la campagne Je sais pas la plus grande ville du 7-7 Comment s'appelle-t-elle Mais je sais qu'il y avait un Ma pote à ma mère Qui habitait dans le 7-7 On y allait presque tous les week-ends Tu vois Déjà on faisait au moins Une heure de route C'était chaud Oh putain Oh bah vu comme ça Ça a l'air Non c'est vraiment full campagne Ça a l'air sympa Ouais t'as fond Ouais c'est ça Voilà c'est là C'est cette partie là Ah Melun Ça ça me parle Melun c'est grand Mau c'est grand aussi C'est marrant je voyais ça dans le nord Et pas du tout si genre Melun Non c'est à côté de Paris C'est sur la partie Ok Tu sais ces types c'est quoi En fait c'est les mecs qui travaillent là-bas Non qui travaillent à Paris Tu sais c'est les mecs qui font des trajets De une heure et demie Pour aller travailler à Paris Et ensuite rentrer chez eux Je sais pas comment ils font L'enfer t'as dit ? Ouais c'est l'enfer C'est vraiment enfin C'est tombé C'est tombé Je sais pas comment ils font Ils sont motivés Le 7-7 les gars Est-ce que tu as une autre question Pour ton story type ? La question finale La question finale La question qui va recevoir le débat d'hier Ah Ah putain Niveau métier Qu'est-ce que tu veux que tes enfants fassent ? Je veux qu'ils travaillent en tout cas Je ne veux pas qu'ils soient au chômage A rien foutre Je veux qu'ils aient un peu d'ambition Mais pas forcément qu'ils fassent de grandes études Tant qu'ils sont heureux dans ce qu'ils font Surtout c'est le plus important pour moi Qu'ils soient épanouis dans leur travail Qu'ils y aillent pas reculons Je les forcerai à rien J'ai pas d'attente spécifique Parce que c'est très mauvais d'avoir des attentes pour des enfants Je trouve de mon point de vue Sérieux ? Bah oui je trouve Parce que si tu leur mets une pression constante Je pense pas que ce soit hyper bon Bah ça dépend après Parce que quand ton gosse il est psy Tu peux lui trouver une vocation Genre par exemple Niveau sportif Tu l'inscris dans un club Je sais pas moi S'il aime faire du sport Ouais mais tu l'inscris dans un club Parce qu'il a envie de faire ce sport Mais ça veut pas dire que derrière Il va être champion du monde de cette discipline Ah je sais pas si le mec il est à fond Ah ouais toi t'es comme ça Vas-y alors ton enfant il va passer des castings déjà pour être star du cinéma Il va faire toutes les publicités que tu vas voir à la télé Il sera mannequin Ensuite il sera champion olympique Pas du tout de pression sur les épaules d'humains Si par exemple le mec il est footballeur et genre il met des buts Il ramène des trophées à la maison et tout Mais s'il a envie de faire du foot tu le mets au foot Après s'il a pas envie d'en faire de la compétition il en fait pas tu vois Ah non je suis d'accord avec toi Mais si lui il veut pousser ça loin Je l'inscris en sport-études Sport-études tu vois ce que c'est sport-études Si il a envie de faire un désir de sa part Oui tu vois je l'encouragerais Je l'inscris en stars Si il a envie d'essayer de vivre de sa passion qui est le sport Et qu'il fait les choses bien Genre il arrête tout et il se met à faire du foot avec les copains Et il dit qu'il va devenir champion Non tu vois ça non mais s'il fait les choses bien Ok je soutiens tu vois Dans la limite de mes possibilités Si ça me demande de payer 30 000 euros de scolarité par mois Peut-être que je pourrais pas tu vois Ça ferait mal ouais ça ferait mal Peut-être que bon gros écoute tu vas travailler un peu avant Tu vois c'est comme mon gosse Si par exemple il a 5-6 ans Non peut-être voir plus parce que c'est quand même compliqué Genre qu'il joue d'un instrument de musique Mais tu vois un instrument de musique c'est cher quand même Genre je sais qu'un piano ça doit coûter plus de 2000 euros tu vois Un vrai piano à queue et tout tu vois Il faut commencer un petit synthétiseur Non mais ça c'est... Non mais sinon il fait des cours de piano Ou il y a chez quelqu'un qui fait un piano tu vois Mais c'est cher ça des cours de piano Ouais bah si tu fais de l'équitation il n'y a pas pire comme sport On est d'accord C'est cher un cours de piano pour ce qu'un instrument Et encore j'avais demandé un poney mais je ne l'ai jamais eu Maman si tu me regardes Par exemple je sais pas moi Je veux un poney Dans la limite de mes moyens Même si ton gosse il te supplie et tout Maman je te l'accompagne Bah alors si un jour il me dit ouais je veux faire du violoncelle Que je lui offre un violoncelle à la sueur de mon front Parce que maman travaille tu vois Et que le lendemain il me fait ouais non mais le violoncelle ça pue la mort Je veux faire de la batterie Je fais oh la la tu te fous de ma gueule tu vois Parce que ma mère elle me dit quoi Elle me dit pas j'aurais aimé que tu fasses tel ou tel métier Elle me répond juste par Je voudrais que t'aies l'ambition Mais enfin de l'ambition c'est pas le nom d'un métier Maman tu voulais que je fasse quoi comme métier Tiens ma pas non moi je lui dis que moi Mais après je peux plus du tout le faire J'ai peut-être l'âge pour le faire mais Faut vraiment que je sois motivé Moi tu vois je voulais être footballeur Mais genre Non je voulais être sportif tout simplement Je voulais être sportif mais déjà j'étais dans un délire bizarre en mode Je voulais que les commentateurs écrivent mon nom de famille Tu vois genre il a la balle Il a marqué et tout C'est comme Moi j'étais dans ce délire là Ah j'étais con quand j'étais petit Ah j'étais con Ah j'étais très con Putain de merde Mais j'ai pas peur de le dire tu vois J'étais en mode Tu voulais être sous le feu des projecteurs Bah tu vois c'était quoi C'était ouais c'était ça exactement Quand je voyais les commentateurs Tu vois quand Zidane il a marqué pendant la coupe du monde Toi t'étais là j'ai toi Wouah le maillot porte sur la tête Wouah le commentateur Wouah le commentateur qui crie Zidane et tout Je me souviens que pendant la finale de la coupe du monde 98 J'avais fait des petits cartons Des petits cartons rouges Et quand il y avait un truc qui me plaisait pas Pendant le match à un mot Je me disais carton rouge Moi j'étais faite pour être arbitre J'étais vraiment dans ce délire là Putain je veux que les mecs ils crient mon nom Putain genre j'étais qui a la balle Je regarde le replay chez moi Ah putain elle a crié mon nom de famille et tout Je me demande ça aussi aux femmes Non t'es malade toi Moi je t'ai pas vu Crie mon nom Non alors par contre Alors Oula j'ai peur ce que tu viens de dire là T'es une vraie question T'as déjà eu plusieurs partenaires Ouais ? Genre différentes Bah pas en même temps non Non mais non Non mais parce que t'es rigolé J'ai commencé à Non mais est-ce que t'en as déjà une Qui a dit des trucs bizarres ? Euh non Moi j'ai toujours un truc normal Comme t'avais dit Le truc à d'infos là T'as phobie bizarre T'es rappelé là ? Ma phobie bizarre ? Non le petit l'amour pour les mecs Tu vois le P Ah Voilà Non moi j'ai Tout était normal Moi j'ai eu de la chance T'es dit moi En P de fouf c'est un truc Complètement normal et naturel Oui d'accord ok Mais par rapport à l'homme C'est un tue l'amour Mais on va pas revenir là-dessus Vrai Non mais moi c'était Non mais tu sais genre Une meuf qui crie Ah oui Dopla vas-y Dopla Ah je sais pas C'est une meuf qui te connait Via ton pseudo Non mais ça m'est déjà arrivé Mais elle m'appelle pas mon prénom Ah oui Jophré vas-y Voilà Jophré Vas-y vas-y Ah t'es malade Elle me dit pas ça Je l'embrouille direct Non 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 Moi c'est énorme Ah ouais donc il y en a quand même Qui crient ton prénom Ouais C'est ouf ça moi J'ai quelque chose J'ai du mal à On pourrait pas t'appeler Nao comme Hein ? On va pas t'appeler Nao Non mais J'ai peur quand même Non mais les mecs Ils sont beaucoup moins expressifs Déjà de base J'ai jamais eu de trucs chelous comme ça Et je suis pas du genre À crier des trucs chelous Donc Très bien Parce que moi non Non mais du coup ça me semble bizarre Genre Mais pourquoi ? Parce que le pseudo Parce que le pseudo Il est tellement Bah tu vois dans ma coloc On m'appelle tous par mon pseudo Tu vois Sauf Margot Margot elle s'appelle Enfin on l'appelle Alvi Mais Alvi moi je l'appelle toujours Margot Oui Margot Genre toi Nao je pourrais pas t'appeler Marion C'est difficile tu vois Et pourtant c'est mon prénom Ouais Je sais Mais tu sais le pseudo Il prend tellement la place que C'est chaud Genre Chape Je l'appelle Chape tu vois Kameto Kameto Je l'appelle pas Kamel Et oui c'est Oui mais tu crie pas leur nom Quand tu fais l'amour Affaire moi Euh Attention Attends Attends parce que J'ai une arme quand même dans les mains Tu vois je mets ça Clac dans l'oeil Ou dans le nez Tu vois parce que ça peut rentrer dans le nez Voilà C'est joli ce que t'es en train de faire C'est drôle de délire comme mec Ah putain Bah moi pour revenir à la question Moi ma fille On en a parlé hier Nao Ouais Alors oui mais hier tu t'es fait conspuer après Donc fais attention à ce que tu vas dire Sur Twitter seulement Pas sur le chat Pas sur le chat si Un petit peu quand même Mais pas majoritairement Parce que Hé les gars je vous explique le truc J'ai regardé le replay hier Et franchement Y'avait des gars Qui ont dit que Ouais y'a une partie du chat Qui était assez foucu J'en ai discuté hier avec mes colocs Je leur ai dit quoi J'aurais posé la question Bon les gars Je suis en train de traiter le chat Non c'est pas moi C'est le chat qui traite le chat Non parce qu'il y avait des viewers du chat Qui disaient dans le chat Y'a des faux cul Parmi les viewers Et j'explique le contexte Alors il avait dit quoi le petit viewer Il avait dit que Ouais les gars On va pas se mentir Si votre fils Demain Va vous dire qu'il veut être pom pom girl Ça va vous faire chier Il avait écrit ça comme ça dans le chat C'est vrai ou pas Moi je suis désolé Après c'est pas un métier Non mais c'est pas un métier C'est une passion C'est de l'extra professionnel On parle de passion Parce que tu sais En général Dans un lycée ou dans une fac Tu as trouvé un club de sport Tu peux t'inscrire en sport Etc Mais Ça revient Parce que malheureusement Il est facile de faire la transversalité Entre être pom pom boy Parce que je crois que ça se dit comme ça Et être un peu gay homosexuel sur les bords Tu vois Je pense que c'est un peu Oui C'est un peu comme les coiffeurs Voilà c'est ça Les coiffeurs Voilà malheureusement C'est assez Mais tous les coiffeurs Ne sont pas tous gays Du coup ça revient un peu à se dire Si j'avais un enfant gay Parce que du coup c'est l'impression Que ça te donne Si ton vice te dit Ouais je veux être pom pom girl Dis-tu t'es gay mon fils ? Mais voilà Mais de manière générale Enfin mon collègue Il m'a dit quoi ? Il m'a dit Il m'a posé la question suivante D'où là Si ton fils il est gay Est-ce que ça va te faire chier ? Et moi tu vois Je suis un mec très expressif Et très cash Je lui dis quoi ? Je lui dis oui ça va me faire chier Mais Je vais l'accepter Parce que Par contre j'ai vu des reportages Nao Limite ça me faisait presque pleurer Parce que moi je suis un mec un peu émotif Mais pas fragile C'est pas pareil hein Attention Un peu fragile Je voyais des mères Je voyais des mères Enfin une famille Parents mère Enfin père mère Ils abandonnaient leur fils Quand ils ont avoué leur homosexualité Est-ce que tu te rends compte de ça ? Ça se fait pas Nao Tu mets ton fils à la rue Parce qu'il est homo Mais non Tu fais pas ça Donc c'est quelqu'un de bien ? Non mais tu fais pas ça Nao Moi mon fils Mais moi je vous le dis Honnêtement ça va me faire chier Mais Je vais devoir l'accepter Enfin je suis désolé Moi je veux le bonheur de mon fils avant tout Enfin si le mec il est amoureux d'hommes Enfin nique sa mère c'est pas grave Moi ça va me casser les couilles En mode Tu sais il m'a dit quoi ? Mon collègue il m'a dit Bah tu feras un deuxième fils Tu verras un plan B Un truc comme ça Un plan de secours Et si ça rebelote ? C'est chiant Tu dis un truc dans mes gènes Euh non rebelote J'aurais pas de chance quand même Putain Après moi si je devais avoir un enfant homosexuel Ça te ferait chier Nao Ça me ferait chier sur le coup Parce que je me dirais Ah bah du coup je vais pas être grand-mère Ou des trucs comme ça tu vois Mais après Je l'accepterais Il y en a dans ma famille des homos Après ça se passe bien Tant que chacun respecte aussi Préserve un peu l'autre C'est à dire moi je suis ok Mais alors fais pas ta grande folle dans la maison non plus Tu vois ce que je veux dire ? T'as pas envie qu'il soit gay et féminin quoi ? Mais il peut avoir des petites manières Ouais Mais s'il commence à mettre des petits trucs en tricot transparent Percer les tétons Et me faire A tout bout de champ Voilà Enfin Je peux tolérer Ouais mais ça va faire mal un peu Non mais je peux tolérer qu'il ait envie Besoin Enfin qu'il aime quelqu'un du même sexe Tu vois Je vais l'accepter Par contre t'es pas obligé de aussi m'imposer Forcément que par exemple Il ramène son mec Et il roule de grosses galoches devant moi Toute la journée Et tu vois là Bon les gars On est pas dans un porno gay ici Vous allez direct vous calmer Il y a des chambres Prenez Prenez Allez l'hôtel Merde Ben voilà On avait cette discussion Il y a deux semaines Avec l'histoire de la jupe Ben Merde quoi Le chat Ils étaient pas tous d'accord avec moi Mais là Sur le chat Enfin je lis le truc Mais après C'est un peu pareil Je le déshérite Si c'est ma fille et son mec Ou Non d'accord Ok bon S'il y a un couple Je suis désolé Mais le couple Il va pas Il va pas qu'il est dans ma chambre Tu vois Qui se tiennent la main Si c'est mignon Qui se prennent un peu dans les bras Ça va tu vois Mais s'il commence à Sur les préliminaires Sur le canapé À côté de moi C'est un peu bizarre Genre ils se calochent Sur le canapé À côté de toi T'es en mode Je peux me dire s'il vous plaît Non je rigole Je rigole Je rigole C'est un peu bizarre Je rigole Je rigole C'est un peu bizarre C'est une pub Non mais c'est vrai en plus Parce que vu l'heure qu'il est On va faire une petite pause Et puis après on va revenir Il y a la mini pop corn Il y a de l'actu Et la chronique Putain j'entends un autre mot J'ai compris quoi J'entends du pute Non parce que quand j'ai Tout de suite C'est la pute Allez Oh merde J'ai mal Non mais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada